Salut les amis, ici Kira, content de se retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme Puisque cet épisode est un peu spécial, vous allez me dire pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'au dernier épisode j'ai fait de la merde Et d'ailleurs j'ai pu lire vos commentaires et c'est comme ça que je m'en suis aperçu bien entendu Et bah j'ai oublié pas mal de choses Et donc voilà les amis, on se retrouve directement en jeu Je vais vous expliquer rapidement ce qu'on a fait au dernier épisode Et je vais vous expliquer surtout ce qu'on a oublié de faire et la connerie qu'on a faite Donc je vous rappelle un peu, on a aménagé la cuisine, on a pu faire pas mal de choses On a installé une petite table ici, on a installé voilà tout le mobilier de la cuisine avec un frigidaire Bien entendu on a installé des lampes, regardez sur les murs Alors avant il n'y avait pas de lampes, c'était plus des carrés jaunes On m'avait donné une astuce qui était vraiment 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 pas mal On a également aménagé la salle de bain avec la petite douche qui est ici Un lavabo bien entendu ici pour se laver les mains Alors regardez, on a oublié les toilettes, on va en parler après vous inquiétez pas Et on a aménagé la petite chambre avec le bureau, l'ordi, l'écran Alors oui c'est un peu dégueulasse mais j'ai réussi à faire que ça Et on a également fait le lit qui est présent ici Un lit de place bien entendu, même si je suis tout seul dans ma maison Et que personne veut me rejoindre malheureusement Et donc à votre avis qu'est-ce que j'ai oublié ? Mais vous le savez très bien ce que j'ai oublié parce que vous me l'avez répété Amplifié dans les commentaires, vous n'avez pas arrêté de spammer les choses dans les commentaires Bah tout simplement qu'en fait il y a pas mal d'items que j'aurais pu utiliser Je prends l'exemple bien entendu du lavabo Parce que oui il y a un item lavabo qu'on peut utiliser et qu'on peut poser directement Donc je me suis embêté à faire des cubes et tout ça Essayer de faire un lavabo en cubes alors qu'on avait l'objet disponible Alors vous m'avez dit également que j'avais oublié les toilettes Alors on a des toilettes qui ressemblent plus à un siège véhicule Mais on peut s'en servir pour de la déco afin de faire caca Alors moi je vous ai dit du coup vu que j'avais oublié de faire des toilettes Parce que je faisais caca dans la nature Mais ça passe pas, voilà vous m'avez répété 10 000 fois qu'il fallait des toilettes dans la maison Alors on peut également poser un matelas sur le sol J'étais pas obligé de faire un lit Mais encore mon lit est bien fait, il est pas dégueulasse en soi Donc je pense que ça je vais le laisser Donc ce qu'on va faire directement les amis sans plus attendre On va rapidement donc mettre un lavabo Voilà il est où le lavabo ? Il est ici Alors il faut le poser du bon sens Alors attendez on va virer des cubes à l'intérieur Hop 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 Et on va poser un lavabo ici Voilà c'est formidable Bah oui ça fait quand même beaucoup mieux Alors ce qui est dommage c'est qu'il devrait mettre plus d'items en fait Pour pouvoir personnaliser une maison Mais à la base le jeu il fait surtout pour faire des véhicules Donc je les comprends un peu Ok donc on va rajouter les butons ici du coup On va le repeindre Ok donc on a mis notre lavabo ici Alors on va faire exactement la même chose dans la salle de bain On va rajouter un lavabo ici Hop alors on va creuser un peu Voilà on va poser le lavabo C'est parfait Donc là on a notre lavabo également dans la salle de bain Donc je pense que maintenant ça va beaucoup mieux Vous êtes heureux Et on va également mettre des toilettes Alors les toilettes je pense qu'on va les laisser dans la salle de bain On va pas s'embêter plus que ça On va mettre les toilettes ici Écoutez hein Ici Voilà directement Alors oui Regardez comme ça on peut s'asseoir même dessus Et on va mettre du PQ à côté Voilà pour faire plus réaliste On va mettre du PQ à côté Et voilà Et c'est sympathique ce qu'on vient de faire Alors le matelas ressemble à quoi ? On va juste tester le matelas pour voir s'il est grand Ah ouais c'est un petit matelas Ouais moi je serais pour laisser mon lit en fait Il est très bien mon lit On va laisser mon lit On va pas le remplacer par un matelas Donc maintenant que les erreurs du dernier épisode sont réglées On va passer aux choses sérieuses On avait prévu de faire une cabine Pour ceux qui se rappellent Par DC Et qui va au bâtiment en face On sait pas du tout comment on va faire Mais on va essayer de se débrouiller Mais avant de commencer la cabine Je vous propose rapidement De mettre des piliers en dessous ces pièces Parce qu'on m'a dit Oui mais c'est pas normal Ton bâtiment il vole Finalement c'est pas con C'est vrai que mes pièces sont en train de voler actuellement On va devoir donc faire des piliers Pour soutenir en fait tout ça On va faire un gros pilier Bah juste au bord Voilà donc on a le premier pilier Qui est fait On va essayer d'en faire un également de ce côté là Sinon Sinon je pense que le bâtiment On va toujours pas tenir Ok donc on a fait un nouveau pilier ici On va peut-être en rajouter un au milieu Allez pour dire Un poteau au milieu Et comme ça le bâtiment est bien soutenu Bon maintenant qu'on a fait ça On va remonter en haut Et on va commencer à faire la nacelle Alors en fait j'ai une petite idée De comment je vais faire la nacelle Je sais pas du tout si ça va marcher Je sais pas ce que c'est la meilleure solution Alors il y a des gens qui m'ont proposé pas mal de trucs Au dernier épisode Il y a des gens qui m'ont proposé de faire des roues Une sorte de rail etc Mais moi je veux vraiment faire une cabine suspendue Comme un télésièche Je sais pas si vous voyez On va essayer de faire ça J'en ai aucune idée de comment faire Alors moi ce que j'avais prévu de faire en fait C'est déjà faire deux lignes Peu importe en béton etc Alors je vais faire ça Regardez pas comment on va faire Ça va être difficile Bon alors on va essayer de faire une ligne jusque là bas Alors ça va prendre un peu de temps Et vous allez comprendre peut-être mon idée Ou peut-être pas d'ailleurs Alors oui c'est pas des cordes C'est du béton Mais on a pas de cordes Et on a fait le bâtiment vachement loin quand même Alors pour l'instant vous ne comprenez peut-être pas grand chose Mais vous allez voir au fur et à mesure Qu'on va avancer dans la construction de cette nacelle Vous allez peut-être comprendre Je dis peut-être parce que c'est toujours difficile de comprendre Ce que la personne veut faire en termes de construction On s'imagine toujours autre chose Oh on est bientôt arrivé les amis Mais bon on a fait qu'une ligne Je vous rappelle qu'il en manque encore une autre Alors on aurait pu en faire qu'une Mais moi je vais vous proposer d'en faire deux Tout simplement pour la solidité Et pour pouvoir porter la nacelle Alors qu'une nacelle c'est quand même assez lourd Alors il faut s'imaginer ça comme une corde Et pas comme du béton Là je l'ai fait en béton parce qu'on a pas de cordes Mais il faut vraiment s'imaginer ça comme une sorte de corde Une grosse corde métallique en fait Qui permet de soutenir la nacelle Bah écoutez on va faire donc le terminus ici Hop qui s'arrête Bah qui s'arrête alors attendez Ouais on est un peu décalé là Ok voilà Alors maintenant on va faire pareil de l'autre côté Donc on va partir Alors attendez on va partir du bout Parce que si on se trompe on sera dans la merde Donc on va repartir là bas Et on va faire une deuxième corde Allez c'est parti courage Kira Je sais que tu vas y arriver Et je pense les amis qu'après cette nacelle On aura terminé notre base Je sais qu'on pourrait faire d'autres choses On pourrait faire un jardin On pourrait faire une salle de gaming On pourrait faire une salle secrète On pourrait faire pas mal de choses dans cette base Mais j'ai envie de m'arrêter là pour cette base Une fois qu'on aura terminé la nacelle On a quand même passé pas mal de temps à faire cette base Et par la suite on refera certainement des véhicules Parfait Donc on a relié les deux bâtiments Avec les deux cordes Qui nous permettra de soutenir la nacelle Bah maintenant on va essayer de faire la nacelle On va essayer je dis bien Parce que je vois un peu comment je peux faire Mais je me dis mais peut-être que ça va jamais marcher Mais voilà qui ne tente à rien à rien Alors je vous rappelle que je ne regarde aucune vidéo d'autres youtubeurs Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Ah ouais mais tiens regarde sur les vidéos d'Atonium Regarde sur les vidéos de Jolat Il faut savoir que moi je préfère vraiment faire tout moi-même J'ai pas envie on va dire de m'inspirer d'autres créations J'ai vraiment envie de réfléchir De découvrir moi-même Et essayer vraiment de gérer De gérer mes constructions tout seul Donc maintenant qu'on a fait ça On va tout simplement faire donc la cabine Là c'est ce qui va être un peu compliqué Ouais 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 Je suis en train de réfléchir en fait Comment ça va être possible de faire ça Là je suis en train de me dire Mais en fait ça va être difficile Vous savez quoi ? On va déjà faire ça On va faire l'accroche Alors l'accroche qu'est-ce que c'est ? L'accroche c'est ce qui va tenir la cabine Je vous propose de faire la cabine en bois Je pense que ce sera beaucoup mieux Hop Vous allez comprendre rapidement ce que j'essaye de faire Ne vous inquiétez pas Faire les accroches des deux côtés Bien entendu on n'oublie pas Alors là ça va être difficile Est-ce qu'on va réussir à poser le cube sur le côté ? Ok bon Alors là pour l'instant vous vous dites Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça ne marchera jamais Ça va accrocher la corde Mais vous inquiétez pas J'ai ma petite idée en tête Donc là maintenant regardez Je vais casser ça Ça marche pas Très bien Euh merde Pourquoi ça tombe pas ? Là ça tombe Ok non c'est bon C'est bon C'est ce que je voulais faire Voilà Ça logiquement si on le pousse Ça peut se déplacer On va faire exactement le pareil de ce côté là C'est là qu'on va pouvoir commencer à faire la cabine Donc je vous propose de faire Voilà Donc on a fait les accroches On va faire le sort de toit Alors voilà Là c'est juste le croquis C'est-à-dire qu'on va pouvoir améliorer par la suite la cabine Pourquoi ça penche comme ça ? Merde ça s'est pas accroché de ce côté là On va essayer de refaire ça Déjà faire la Pourquoi ça veut pas s'accrocher ? Pourquoi ça veut pas s'accrocher ? Euh Attendez si on sépare ça comme ça J'essaye de comprendre Là ça va tomber Là ça me parait normal Ah oui attendez c'est normal Ce qu'il faudrait faire Ah attendez j'ai compris J'ai compris J'ai compris J'ai compris En fait il faudrait faire 4 accroches Regardez ce qu'on va essayer de faire du coup On va mettre ça plus loin On va refaire ça On va essayer de faire 4 accroches Du coup on va les bouger ça On va les bouger On va les mettre beaucoup plus loin On va les mettre Allez on va les mettre ici Alors attendez on va rapidement faire une plateforme ici Parce que c'est un peu gênant Je tombe trop souvent du lift Ok donc on les a mis un peu plus loin On va refaire donc 2 attaches Donc on va en faire une ici Pareil de ce côté là C'est très important Parce que si on les fait pas devant On va être dans la merde tout simplement Hop 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 Là il faut faire également sur le côté Ce qui est le plus dur finalement Hop ok donc là on enlève On enlève les cubes en dessous Comme ça ça tombe Donc maintenant qu'on va faire les 4 attaches les amis Hop on va rajouter des cubes en dessous Très important pour pouvoir fixer la cabine On va pouvoir commencer donc à faire le haut de la cabine Alors moi ce que je vous propose C'est déjà de le faire dès maintenant On va donc essayer de fixer cette partie là Ah mais voilà Voilà encore le gros problème qu'on rencontre C'est qu'en fait ça se fixe que sur un endroit Comment on peut régler le problème ? Comment on peut fixer ? Comment je pourrais faire en fait ? Comment je pourrais faire pour fixer ça ? Là je vous avoue que j'ai pas d'idée en tête Ah peut-être que là si j'attache là Ah non non ça veut pas Moi j'avais une idée en tête Mais je pensais pas rencontrer ce problème là En fait ce qu'on va devoir faire C'est directement construire les 2 accroches En même temps Afin que ça fasse qu'un objet C'est ce que je pense faire en fait Je pense que c'est la meilleure des solutions On va essayer de faire ça On va supprimer cette accroche Et là ce qu'on va faire c'est faire ça Regardez Hop hop On va en faire qu'un en fait On va carrément les fixer Voilà donc on a fait qu'un objet Donc maintenant on va virer le carré juste en dessous Et celui là aussi Donc voilà Donc là ça fait qu'une accroche Logiquement ça devrait fonctionner Alors on va tester déjà avec ce côté là Pour voir si ça fonctionne Avant de faire l'autre côté Ah bah voilà regardez les amis Maintenant ça peut se relier Voilà je pense que c'est la meilleure idée On va faire exactement pareil de ce côté là Et donc on va virer ce qu'il y a en dessous Voilà donc c'est bon On a la deuxième partie On a les deuxièmes accroches Donc maintenant on va commencer A pouvoir faire la cabine Hop on va rajouter ça Et on va faire le dessous Donc ça va être un peu la chose difficile Alors ce que je veux voir déjà Est-ce qu'on peut relier Est-ce que là c'est relié Ça a l'air d'être relié Ah non ça penche malheureusement Ah mais attendez Il va falloir relier également ceux là Ah ouais En fait on va devoir construire un objet directement Donc là si on commence à faire la cabine Si on commence à faire la cabine On va essayer de faire quand même une assez grosse cabine On va maintenant donc faire ça Mais regardez ce qu'il va se passer C'est que ça va pas vouloir s'accrocher en fait Malheureusement comment on pourrait refaire la même chose De ce côté là Bon vous avez quoi ? Vu que ça me saoule un peu On va carrément attacher Toutes les accroches ensemble Au moins comme ça ce sera fait Et on aura plus de problème Allez hop On va faire carrément la suite Directement par là Et on va faire le dessous Au moins comme ça ce sera tout accroché Et on sera tranquille Voilà Et maintenant on fait la petite plaquette ici Et donc maintenant logiquement On peut relier les deux Bah voilà C'est comme ça qu'il fallait faire les amis Donc je pense que c'est parfait Donc maintenant on fait la nacelle On va faire la nacelle Donc je vais faire quelque chose d'assez grand Donc une assez grande nacelle Donc on va partir de là Maintenant on va essayer de faire le sol Alors par contre il faut que ce soit à la même hauteur Ouais là je devrais aller encore Ouais je l'ai pas fait assez grande Malheureusement je l'ai pas fait assez basse Et donc on va faire le sol Pour pouvoir quand même monter dans la nacelle Sinon ce serait un peu embêtant De faire une nacelle Et de pas pouvoir monter dedans Donc on va quand même faire une petite barrière Alors on va pas faire de porte Pour monter dedans Qu'est-ce qu'on passe là ? Ouais non je suis pas sûr On va juste enlever deux petits bouts de bois comme ça Voilà Pas besoin de faire plus C'est une nacelle en bois Y'a pas besoin de floriture tout autour Avec des décors Juste une petite nacelle en bois Qui nous permettra d'aller à l'autre bâtiment Donc maintenant qu'on a fait ça Et bah on va essayer de trouver La petite stratégie Qu'on va pouvoir appliquer Afin de pouvoir aller Tout là-bas Parce que là notre nacelle est faite C'est bien Mais pour l'instant elle n'avance pas Et une nacelle faut quand même qu'elle avance Donc moi ce que je vous propose Et l'idée que j'avais en fait C'est tout simplement de mettre des fusées De chaque côté Et de pouvoir les activer avec un bouton Rien de mieux que de tester Tout simplement Donc ce qu'il nous faut du coup C'est contrôleur Bouton Également fusée On va les mettre où là Vous allez me dire les fusées Bah on va les mettre de ce côté là Alors est-ce que ça passe Euh Ouais On va les mettre des deux côtés en fait On va les mettre des deux côtés Malheureusement ce côté là ça passe pas Non je sais où on va mettre les fusées J'ai une idée On va faire un truc en béton juste au dessus Pour pouvoir poser la fusée Donc la fusée ça fait quelle taille déjà Ok bon ça suffit largement On va plutôt Voilà on va les mettre comme ça Alors on va pouvoir virer ces cubes là Voilà On va mettre deux fusées comme ça Alors on va faire parler de l'autre côté Parce que oui il faut des fusées des deux côtés Parce que si on veut revenir Donc maintenant on va poser les boutons Alors j'ai pris des contrôleurs Mais en fait ça sert strictement rien Dans ce cas là Parce qu'on veut juste activer des fusées On a juste besoin en fait des fusées Et de deux boutons Donc on va poser un bouton ici Et on va poser un autre bouton De ce côté là Et on va pouvoir commencer à les relier aux fusées Et on va voir si ça fonctionne tout simplement On relie donc ce bouton là A ces fusées là Et on relie ce bouton là A ces fusées qui nous permettra D'aller en arrière Donc maintenant qu'on a fait ça Bah ce que je vous propose C'est de faire un petit test Pour voir si ça fonctionne C'est parti Activons le bouton Ah Ah ça avance Ça avance les amis Notre nacelle est en train d'avancer Bon Lentement Mais sûrement Oh putain Oh la rapidité incroyable Bon on a le temps On a le temps d'attendre Bon moi je vais aller me prendre un café les amis Voilà le temps que la nacelle arrive On peut patienter je pense Toujours pas Non Toujours pas revenu Bon d'accord Du coup on va devoir rajouter plus de fusées Je pense les amis Pour que ça aille un peu quand même Plus vite Donc ça va être très simple On va rajouter plus de fusées Juste au dessus On va pas s'embêter Donc on va tester Avec deux fusées supplémentaires On va voir ce que ça donne C'est parti On n'oublie pas de les relier bien entendu Attention Ah merde Ah oui non ça va pas du tout là Qu'est-ce qui se passe Ah ouais Non ça va pas du tout là Là le gros problème C'est que ça est en train de se soulever Et ça pose un peu un souci Ok donc je pense qu'il faut boucher les trous ici Pour éviter que le truc se soulève On va essayer de le faire de ce côté là Ça va être chaud Hop Voilà On va faire pareil de l'autre côté Et logiquement ça devrait être mieux là Testons Malheureusement c'est toujours super lent Comment on pourrait faire avancer tout ça plus rapidement J'en ai aucune idée à part mettre des fusées On va rajouter encore des fusées Écoutez hein On va rajouter Fusées là 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 Alors là clairement S'il n'y a pas assez de fusées les amis Je sais pas quoi faire On va relier toutes ces fusées Directement à ce bouton là Oh mon dieu Mais ça va péter Ça va péter là Ce que je suis en train de faire C'est pas possible Ah mon dieu Regardez toutes les fusées que j'ai mises Regardez 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 Oh putain de merde Si ça Et franchement si ça avance pas Là je comprendrais pas pourquoi Alors c'est peut-être qu'il y a un peu trop de frottement Oh la la Oh la la Oh la la Attention Wow Kira c'est une super idée De rajouter plein de fusées Franchement Ton idée est vraiment superbe Bravo à toi Kira Tu as complètement raté ta nacelle Au moins Elle avance Après elle avance pas à la vitesse que je voulais Et moi ce que je vous propose les amis C'est de laisser la nacelle comme ça Même si elle avance pas vite Le concept que je voulais faire en fait C'était exactement celui là Mais je pensais que les fusées Auraient donné un peu plus de patate A cette nacelle Afin qu'on puisse vraiment avancer plus vite On va dire que j'ai réussi ma nacelle Même si elle est très lente Pour moi c'est une nacelle quand même Qui a été réalisée En tout cas ce qu'il y a à retenir dans cet épisode C'est que vous pouvez rajouter Autant de fusées que vous voulez Des mollements Ca sert pas à grand chose J'essaierai peut-être plus tard De refaire une nacelle un peu plus propre Moi en tout cas je suis assez content de ma nacelle Même si elle est lente On va dire qu'elle fonctionne Et qu'elle avance C'est le principal Plus tard j'essaierai peut-être d'utiliser des roues Un système de roues Ca pourrait être vraiment cool sur une nacelle Ca permettra vraiment d'avancer beaucoup plus rapidement En tout cas les amis J'avais quelque chose à vous dire Parce que je pense arrêter cette base Pour l'instant Et les épisodes de Scrap Mécanique Un petit moment On a quand même bien avancé sur le jeu On a commencé par construire des véhicules Et par la suite on a construit une base Donc on a quand même découvert Pas mal de choses dans le jeu Je pense vraiment partir sur une autre aventure Je sais pas encore vraiment laquelle Je vais pouvoir continuer Mais en tout cas sur Scrap Mécanique Je pense m'arrêter Faire une petite pause sur ces épisodes là Je sais peut-être que ça fait chier un peu des personnes On a vu quand même pas mal de choses sur le jeu Et bien entendu On y repassera peut-être plus tard J'ai pas dit que j'arrêtais complètement Scrap Mécanique Mais on va essayer de faire une petite pause Et peut-être dans quelques semaines Quelques mois On reprendra les épisodes Et on essaiera de faire des trucs Un peu plus différents Mais en tout cas les amis J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude Vous laissez un petit pouce bleu vers le haut Ça fait toujours plaisir On se retrouvera bien entendu plus tard Pour d'autres épisodes de Scrap Mécanique Comme je vous l'ai dit Pas tout de suite On va essayer de passer sur d'autres aventures D'autres styles de vidéos Parce que j'ai envie de changer Et j'ai envie surtout de découvrir Un peu d'autres jeux vidéo Bon en tout cas les amis Je vous fais de gros bisous comme d'habitude Je vous dis à la prochaine C'était Kira Salut Le problème c'est que tu devrais le mettre derrière Parce que là du coup je passe Et je rentre dedans Je remets de la iodine dedans Hop Ça dit qu'on aille manger un truc là Parce que moi si je meurs Je séparais On va aller On IBM On va aller On va aller